Le duel Le duel, sur le papier, est présenté comme ceci. Deux élèves sont beaucoup de photos. En face de eux, ils ont beaucoup de tournées. On désigne un porteur de balle. Par exemple, Boris est porteur de balle. Au top de l'animateur, je fais le tour du clos. Toi, tu vas marquer de l'autre côté. Toi, tu vas l'empêcher. Et pour l'empêcher, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu vas l'empêcher d'aller marquer. Tu peux le marquer. Le plakage est en quoi encore ? Tu peux le pousser à l'intérieur. Lui, il a pourtant le droit de marquer. Il peut marquer des points. Donc, si tu veux marquer, qu'est-ce que tu peux faire ? Voilà. Et toujours, l'allemand est animateur. On regarde comment la règle est sur respecte. Et je peux récupérer l'autre. Si je suis sur mes deux appuis, on le fait tout à l'heure ? J'ai fait les deux premières de la journée. Allez, top ! Alors, vous voyez, déjà, ça rentre un petit peu... Ça, c'est ce qui est sur le papier. Mais quand vous avez votre atelier, on peut le démarrer autrement. Et le sécuriser. Je donne un ballon au Boris, on se tourne. On oublie les plots. Et on va demander aux défenseurs de se mettre déjà en position de placard. Comme ça, il y aura zéro impact. Tout le monde est sécurisé. Au sol ? Non, tu te mets en position de placard. Voilà. Et au top. C'est l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. On retombe sur tout ce qu'on a fait. Voilà. On le vit. On le vit. Allez, top ! Lâche, lâche ! Il est debout sur les appuis. Voilà. Cet exercice, il a plusieurs objectifs. Ça dépend comment on va le mener. Alors, je vais juste jouer. Alors, nous, on va faire découvrir la marque. On doit être sur des situations sécurisées avec plus de vitesse. Donc, il y a plusieurs lancements à faire sur ce jeu. Quand Jérôme a présenté, mettez-vous le doigt à dos. Ce premier lancement, c'est pourquoi ? Souvent, problème de repère dans l'espace. Donc, le simple fait de faire le tour du pot et de revenir, c'est déjà se situer dans l'espace. Premier objectif. Autre objectif, on va être vraiment sur jouer la situation avec un mètre d'écart. Un mètre d'écart, il n'y a pas de danger. OK ? Et ensuite, on va insister sur tout ce qui est lié au jeu au sol. C'est-à-dire, je lâche le ballon. OK ? Je lâche le ballon et je me mets sur les appuis pour jouer. Donc, pour favoriser ça, si on veut le faire, lancement différent. Lancement de jeu, très simple. On part du sol. Donc là, on veut vraiment favoriser le jeu au sol. Qu'est-ce qui va se passer sur 98% des enfants qui vont faire ça ? Ils vont prendre le ballon. Ils vont prendre le ballon. Donc nous, là, on va insister. On va dire non, 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 non. Si tu veux prendre le ballon, il faut que tu te mettes sur les pieds. Donc là, on est en train de parler de la règle du jeu au sol. Et tout en faisant un jeu, on ne se dit pas. On leur fait des pouvrilles. Ils n'ont pas le droit de jouer au vol. On est prêts. Tom, c'est parti ! Allez, on joue, on joue, on joue. Allez, et là, on voit bien qu'on n'est pas sur le plaquage. On est sur la lutte. Et c'est super, ça nous va très bien. Quel est le but du jeu ? Quel est le but du jeu ? Allez, marquez ! On est prêts ? Alors là, c'est un peu le côté rigolo. Chez eux, là, chez les enfants, ça va leur plaire. Attention au signal, il faut récupérer le ballon. Il faut aller marquer. Top, c'est parti ! Un élève qui a le ballon, mais à tout moment, l'autre, on est sur la réversibilité, peut récupérer le ballon pour aller marquer. Ce n'est pas simplement ce joueur qui peut aller marquer. Ça, c'est important. Il faut donner du sens à je bloque l'adversaire, je récupère le ballon, mais je peux aussi aller marquer. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à l'adversaire. Là aussi, c'est important de le préciser. Autre élément, autre lancement, vous mettez les mains sur le ballon. Et là, au signal, il faut aller marquer. Prêt ? Top, c'est parti ! Allez, on y va !